bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de nano labo donc comme convenu voici la suite de la vidéo donc après quelques prises de mesure sur le drone je passe à la phase de conception pour créer ma pièce en 3d comme je le veux et une fois fini un petit coup d'imprimante 3d pour avoir la pièce mais au final voilà voilà ce que ça va donner je vous présente la pièce fini je vais vous expliquer dans cette vidéo comment j'ai fait pour faire tout ça mais donc voilà dans le but donc on démarre et en fait il s'agit d'un système de largage à trois points donc je mets que des points mais voilà avec la télécommande ça nous permet du coup de gérer le cerveau moteur qui à chaque action eh ben larguera quelque chose donc 1 2 1 troisième on peut refermer et ouvrir donc voilà c'est vrai que c'est la particulier la particularité de ce drone on peut faire plein de choses avec grâce à cette petite prise en plus qu'on a dessus donc on peut brancher un cerveau moteur on peut brancher des leds et tout ça sur un simple petit drone comme celui là donc franchement le fini à 3 je vous ferai quelques vidéos aussi qui vous montre tout ce qu'il peut faire parce qu'il est ils volent très très bien le seul truc qu'on peut le rapprocher on va dire c'est la distance de portée de la télécommande après de toute façon normalement doit voler à vue donc 500 m en champ libre il peut faire plus mais 500 m c'est largement suffisant donc je vais vous montrer si ça vous intéresse du coup comment j'ai fait pour monter ça alors première étape déjà je me suis fait un petit schéma pour être sûr de pas me tromper dans le câblage donc il me faut un cerveau moteur le petit contrôleur 5 volts on passait du 12 volts au 5 volts et moi je me suis aidé pour me faire une fiche en fait de la prise d'origine du cerveau moteur à laquelle j'ai collé un petit embout en plus pour que ça corresponde parfaitement connectique du drone ça correspond donc pour cela en fait on s'aperçoit déjà donc on prend les trois pinaches du bas et on s'aperçoit déjà que celle du bout n'est pas connecté donc sur ce genre de connecteur ce qui est bien c'est qu'on peut sortir facilement les fils sans les décâbler on lève la petite languette qui est ici et on tire sur le fil il vient tout seul donc il faut qu'on mette le orange au milieu et la masse qui est le marron sur la gauche donc toute façon du coup il faut tout sortir on repuie un peu sur les plastiques pour être sûr donc le fil orange qui va directement au cerveau moteur lui il y aura au milieu donc le fil orange déjà on se pose peu de questions on le met au milieu il est à sa place après la masse la masse on prendra donc du coup le marron qu'on va couper pour mettre sur le régulateur et le plus lui du coup on récupère un petit connecteur comme ça donc c'est le même principe dès qu'on sort ça on l'insère des dents et du coup avec un tout petit coup de glu hop on le colle ici mais du coup on a la forme exacte qu'il nous faut pour entrer dans le connecteur et donc déjà on a notre connecteur qui est fait donc ensuite j'ai coupé les fils souder comme sur le schéma donc le fil rouge sur la patte de gauche le fil marron sur la patte du milieu qui repart qui va sur le marron du cerveau moteur donc je vous mettrai cette petite fiche dans la description je vous mettrai aussi du coup le lien pour le fichier stl pour l'imprimer si vous voulez si vous avez une imprimante 3d au niveau du la partie métallique et ici moi j'ai tout simplement pris 1 je sais pas comment ça s'appelle la chose qu'on sert pour refermer les sachets donc dedans il ya une petite partie métallique qui est assez souple donc on la retire moi je les doubler donc j'ai entortillé comme ça c'est très facile après en mettre en place je lui mis dedans une fois entortillé si je vais la sortir et doubler donc je les doubler comme ça tout simplement ils sont de lui donner un peu plus de rigidité après on leur met droite comme on veut et au bout donc on les crasse bien moi pour que qu'elle reste libre en fait j'ai utilisé deux points de col je peux si vous les voyez du coup si je prends temps de vous montrer donc j'ai enfilé ça dedans après donc j'ai pris ma mesure pour que ça passe comme il faut et pour le bloquer en fait j'ai utilisé deux petits points de colle donc j'utilise de la colle uv très pratique ça va vite donc pour le bloquer pour pas qu'il se sauve en fait hop on met un petit point de colle sur le bout avec un petit coup d'uvée un petit coup de colle pour l'épaissir un peu en fait un petit coup d'uvée comme ça c'est dur pareil de l'autre côté voilà un petit coup d'uvée qui fait qu'il est il est il reste libre mais il peut plus sauver et donc c'est exactement ce que j'ai fait ici et après on vérifie une fois que c'est fait que le mouvement c'est bien ça accroche pas après bien sûr sur le fichier on peut faire plus d'encoche tout dépend le nombre de deux choses que l'on veut larguer en fait et ensuite j'ai collé tout simplement le contrôleur à l'arrière du cerveau moteur deux petites vis et c'est prêt donc je vous ferai une petite vidéo de ce qu'on peut faire en vol tout de suite bon voilà je suis encore confiné j'ai pas le droit de faire voler mon drône donc tout de suite je peux pas faire de vidéo de drône en extérieur mais dès que j'aurai l'occasion je vous ferai une petite vidéo dans la regarde deux trois petites petites choses à partir du drône donc voilà si ma vidéo vous a plu n'hésitez pas à me lâcher un commentaire un petit pouce bleu à vous abonner à ma chaîne pour suivre mes prochaines vidéos sur les drones trottinette et tout ce qui me passe par la tête en fait je vous remercie et à la prochaine sur un anneau labo merci